Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'éclairage et de l'une réelle. Nous utilisons Lumion avec Unreal 5.1, l'idée c'est de créer une lumière sur l'éclairage, j'ai fait beaucoup d'efforts pendant les derniers jours et je pense que ça pourrait être intéressant de faire un break down. Donc ici nous sommes, nous allons utiliser Volumétric Fog, j'utilise Convolution Bloom, donc nous avons un effet cool avec la caméra. Mais ce que nous voulons c'est d'avoir une map playable, donc avec la performance correcte, nous devons trouver un bon équilibre entre le visuel et la performance. Je vais faire un petit tour. Donc comme vous pouvez le voir j'ai des lieux dents mais je peux toujours voir mon personnage. caractère, c'est très important quand vous montrez une map pour un jeu. Et nous avons des lieux dents, avec un peu d'adaptation. On va voir comment vous pouvez créer une lumière sur l'éclairage. C'est ce que ça veut dire. La lumière directe de l'éclairage de l'éclairage de l'éclairage de l'éclairage de l'éclairage de l'éclairage. Parce que nous simulons, nous avons une atmosphère très cloude, donc la lumière peut directement couler l'éclairage de l'éclairage. Pour faire ça, j'utilise l'éclairage de l'éclairage et la directionnelle. La principale élimination est ma scale de l'éclairage. Comme vous pouvez le voir, si je le sete par défaut, le soleil éclate le fil, nous avons des lignes très sharpes. Il pourrait aussi se sentir bien, mais ce n'est pas ce que nous voulons. Et nous sommes revenus. Donc ma directionnelle est seulement à l'éclairage de l'éclairage. Donc nous avons toujours une bonne lumière de l'ambiance partout. La lumière globale fait le plus de travail. Quand vous utilisez l'éclairage de l'éclairage, la lumière de l'éclairage est très dure dans le bâtiment. Par défaut, nous avons quelque chose comme ça. Donc nous ne voyons absolument absolument rien. Au moins que j'ai ajouté de l'éclairage. Mais nous avons besoin d'autres choses comme ça. Pour faire ça, je joue avec l'exposition. J'utilise l'exposition pour garder des informations de lumière. Et je l'utilise. Et je l'utilise. C'est une nouvelle nouvelle nouvelle. C'est le lignage de l'éclairage. Si je l'utilise. Je l'utilise. Donc, comme vous pouvez le voir, avec l'exposition, j'ai une bonne lumière directionnelle. L'éclairage de l'éclairage est fluide partout. Donc, il n'est pas très précis, mais il est très utile d'avoir un peu de lumière dans une zone très dure. Donc, avec ça, vous pouvez avoir une bonne lumière dans l'intérieur de l'éclairage et de l'extérieur. Ce sont des petits trucs. Nous avons un autre processus de passe ici. une autre partie très importante de cette mape, c'est la foule de volumétrique. Si je disais, j'ai le volumétrique. nous avons une foule très basique. Il est fluide partout au même niveau. Donc, nous avons un volume, mais c'est très linéaire. et nous voulons quelque chose avec plus de contrôle. Donc, pour faire ça, j'utilise un simple shader, un foule, et j'utilise box avec ça. Donc, je peux bouger mon foule, je peux choisir où je veux, où je veux. J'ai beaucoup de petites morceaux et une grande, pour changer le mood général. Avec un grand bruit dans mon foule. le premier shader pour la bigbox est très simple. Il y a juste un bruit. Donc, il y a juste un bruit dans mon foule. J'ai juste un bruit dans mon volumétrique. Et vous pouvez jouer avec ça. Ce n'est pas la meilleure pratique c'est d'utiliser le noise node d'on real. C'est moins cher pour utiliser des textures volumétriques 3D. Mais pour le garder simple, vous pouvez le faire de votre côté avec ça. C'est juste plus cher. Et j'ai un autre shader un peu plus complexe mais rien de fou. c'est plus cher. Donc, pour celui-ci j'ai simplement ajouté le champ de distance. Donc, avec celui-ci, je peux dire à mon foule que vous restez sur le terrain. et par défaut, il y a 100 distance mais je peux jouer avec ça. Je peux le montrer. le faire. je vais le montrer. je vais le montrer. je vais le montrer. je vais le montrer. pour jouer un peu de les settings que j'ai. je peux jouer avec la scala. ma opacité, bien sûr. et comme vous le voyez, il va mettre mon fil par distance. Donc, ça peut être très utile. c'est cool. je vais essayer d'avoir quelque chose cool. j'ai un falloff pour dire à mon foule OK. maintenant, on fade on z. et la durabilité du son. je vais le faire. par défaut. c'était celui-ci. ah non. celui-ci. donc, ici, quand vous utilisez un shader volumétrique vous n'adrez dans la complexité de shader c'est un gride spécifique pour la foule volumétrique donc, vous pouvez ajouter une boxe et une autre dans l'intérieur ce n'est pas la performance ici, nous avons des trucs pour faire la performance parce que avec Lumen toutes mes lignes sont dynamiques donc chaque lignes coûte beaucoup donc vous devez être careful de garder un A sur la complexité de lignes comme vous voyez vous devez le garder dans la gride donc vous devez éviter l'overlap de lignes ici c'est le H c'est toujours ok ce n'est pas partout pour faire cela vous ne voulez pas avoir toutes les lignes actives en même temps donc j'utilise distance pour les de l'esprit de l'esprit pour faire cela je utilise le de l'esprit de l'esprit de l'esprit si je dis ici vous avez de l'esprit je dois être plus près de voir la lumière de l'esprit ici donc c'est une bonne pratique la plus consommante de ce que j'ai expériment c'est la élimination globale de l'humain c'est très consommant j'utilise cinématiques pour la vidéo mais normalement je l'utilise en haut c'est ce que vous obtenez et avec cela mes performances sont cool on va voir ok attendez ok comme ça j'ai un très stable de l'esprit je vais revenir avec cela j'ai une bonne machine donc enjoyz-le ok le truc c'est j'ai juste besoin de couper l'esprit c'est celui comme vous pouvez le voir c'est la source de ma lumière de l'esprit en blanc vous avez besoin d'utiliser la limite de source réduire parce que c'est une lumière énorme ce n'est pas une petite lumière et si vous regardez sur le défaut vous trouverez cela mais avec cela c'est plus accurate la réflexion et le caractère sont mieux c'est 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 ce c'est 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 en